Actes chapitre 23 Et Paul, regardant intensément le conseil, dit « Hommes et frères, j'ai vécu en toute bonne conscience jusqu'à ce jour devant Dieu. » Et le grand prêtre Ananias commanda à ceux qui se tenaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, toi muraille blanchie, car tu es assis pour me juger suivant la loi et tu commandes de me frapper contrairement à la loi. » Et ceux qui se tenaient là, dirent « Injuries-tu le grand prêtre de Dieu ? » Alors Paul dit « Je ne savais pas, frères, qu'il était le grand prêtre, car il est écrit, tu ne parleras pas mal contre le dirigeant de ton peuple. » Mais lorsque Paul perçut qu'une partie d'entre eux était sadducéens et l'autre pharisien, il s'écria dans le conseil « Hommes et frères, je suis un pharisien, le fils d'un pharisien, et pour l'espérance et la résurrection des morts je suis accusé. » Et lorsqu'il eut dit cela, il s'éleva une dissension entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude était divisée. Car les sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Et il s'éleva un grand cri, et les scribes qui étaient du parti des pharisiens se levèrent et objectèrent, disant « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, mais si un esprit ou un ange lui a parlé, ne nous battons pas contre Dieu. » Et lorsqu'il s'éleva une grande dissension, le capitaine en chef, craignant que Paul ne soit mis en pièce par eux, commanda aux soldats de descendre et de l'enlever de force du milieu d'eux, et de l'amener dans le château. Et la nuit suivante le Seigneur se tint près de lui, et dit « Et bon courage, Paul, car comme tu as attesté de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Et lorsqu'il fit jour, certains des Juifs s'unirent et se lièrent sous peine de malédiction, disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et ils étaient plus de quarante qui avaient fait cette conspiration. Et ils allèrent vers les principaux prêtres et anciens, et dirent « Nous nous sommes liés sous peine d'une grande malédiction, que nous ne mangerons rien jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Maintenant donc vous avez que le conseil signifié au capitaine en chef qu'il le fasse descendre vers vous demain, comme si vous vouliez vous enquérir plus parfaitement à son sujet, et nous, avant même qu'il approche, sommes prêts à le tuer. Et lorsque le fils de la sœur de Paul entendit parler de leur guet-apens, il vint et entra dans le château, et le raconta à Paul. Alors Paul appela un des centurions vers lui, et dit « Amène ce jeune homme vers le capitaine en chef, car il a une certaine chose à lui dire. » Ainsi il le prit, et l'amena au capitaine en chef, et dit « Le prisonnier Paul m'a demandé de venir vers lui, et m'a prié d'amener ce jeune homme vers toi, il a quelque chose à te dire. » Alors le capitaine en chef le prit par la main, et alla à part avec lui, et lui demanda « Qu'est-ce que tu as à me dire ? » Et il dit « Les Juifs ont convenu de désirer de toi que demain tu fasses descendre Paul au conseil, comme s'il voulait s'enquérir plus parfaitement à son sujet. » Mais ne leur cède pas, car plus de quarante hommes d'entre lui tendent un guet-apens, lesquels se sont liés avec un serment qu'ils ne mangeraient ni boiraient jusqu'à ce qu'ils l'aient tué, et maintenant ils sont prêts, attendant une promesse de toi. Ainsi le capitaine en chef laissa alors partir le jeune homme, et lui recommanda « Prends garde de ne dire à personne que tu m'as déclaré ces choses. » Et il appela vers lui deux centurions, disant « Préparez deux cents soldats pour aller à Césarée, et soixante-dix cavaliers, et deux cents hommes avec lance, à la troisième heure de la nuit, et procurer leur des montures, afin qu'ils puissent mettre Paul dessus, et le conduire sain et sauf vers Félix, le gouverneur. » Et il écrivit une lettre suivant cette manière, « Claude Lysias, au plus excellent gouverneur Félix, envoie ses salutations. Cet homme a été pris par les Juifs et aurait dû être tué par eux, alors je suis venu avec une armée, et je l'ai secouru, ayant compris qu'il était un Romain. Et lorsque j'ai voulu connaître la cause pour laquelle ils l'accusaient, je l'ai amené vers leur conseil, lequel j'ai perçu être accusé concernant des questions de leur loi, mais de n'avoir rien à sa charge digne de mort ou de lien. Et quand on m'a dit que les Juifs tendaient un guetapant contre l'homme, je te l'ai aussitôt envoyé, et donné ordre aussi à ses accusateurs de dire devant toi ce qu'ils avaient contre lui. « Adieu ! » Puis les soldats, comme ils leur avaient été commandés, prirent Paul et l'amènerent de nuit à Antipatrice. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers aller avec lui et retournèrent au château, qui, lorsqu'ils vinrent à Césarée et remirent l'épître au gouverneur, présentèrent aussi Paul devant lui. Et lorsque le gouverneur eut lu la lettre, il demanda de quelle province il était. « Et quand il comprit qu'il était de Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront aussi venus. » Et il commanda de le garder dans la salle de jugement d'Hérode.